Nous sommes au quatrième jour de la lune des croissantes, mercredi 25 mai 2022. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et merci de prendre le rendez-vous de cette rubrique, la une des journaux sur TPC plus TV pour le compte de cette journée. Mais avant, il faut dire que le calendrier des frères annonce une journée défavorable pour toute action spirituelle. Aujourd'hui, mais plutôt favorable pour les actions matérielles. C'est placé sous le signe de Rhin, le signal est donc au rouge. Les couleurs de chance aujourd'hui sont la couleur multicolore et la couleur grise. Le sourate 70 est conseillé aujourd'hui pour les fidèles musulmans, tandis que c'est le psaume 26 si vous êtes fidèles chrétiens, qui est sûr, nous sommes tous humains. Donc l'un ou l'autre des récitations peut faire du bien aujourd'hui à l'être humain. Avec la permission de mes réalisateurs aujourd'hui, nous allons tenter de parcourir quelques canards parvenus à notre rédaction. Ce matin, une série sélectionnée par le service des programmes que contrôle Guillaume Moucanri. Nous allons démarrer par le quotidien du coin info. Du coin info qui a mis quoi aujourd'hui à sa une ? Après l'exclusion de la mission d'A.G.V.S.A.N.S.A., l'instade super la tête des Béninois, se demande le journal même de quoi parler le quotidien. Il faut donc aller en page 4 pour retrouver l'information beaucoup plus détaillée dans ces colonnes. Le journal Le Matin, Le Matin qui met validation annoncée des tests modifiés des organes de gestion des médias. Le Saint-Trap bénéleve le temps et exige le respect des tests à mis le quotidien le matin. Ce matin, le S.G. Armel Dossu-Kago invite à une large consultation. Les auteurs à la raison a mis le quotidien. Fin de l'exposition à du Bénin d'hier d'aujourd'hui. De grand succès enregistré une nouvelle prorogation de 45 jours annoncée à mis le quotidien. Le matin, le gouvernement satisfait du bilan. 200 000 visiteurs en 40 jours d'ouverture. C'est donc au Palais de la Marina. À présent, Nord-Sud quotidien. Nord-Sud quotidien qui met quoi ce matin ? Santé reproductive. La situation après la légalisation de l'IVG. Nord-Sud quotidien a donné de plus en détails en sa page 2. Aujourd'hui, la presse du jour. La presse du jour, sortie illégale des intrants agricoles subventionnés par l'État. 400 tonnes d'engrais en exportation frauduleuse saisies. Le ministre Gaston Dossu-Wi et le DG Yaya menacent. C'est la presse du jour qui a mis cela à sa une. Ce matin, concours de la police républicaine. Première vague. Voici les candidats concernés à mettre à jour le dossier. Pour faute d'irrégularité, a mis le quotidien à sa une. L'affiche du jour prend place pour écrire quoi ? Réforme au sein des organes de gestion des médias. Bénin laisse et initie un atelier de validation des propositions du comité de relecture. Le communiqué intégral du président de la commission scientifique et communication a été fait. A retrouver en passe-carte du journal, l'affiche du jour dans sa livraison de ce jour. La boussole s'installe à présent pour nous dire quoi ? Tournée d'échange de l'exécutif avec les populations. Patrice Talon change de fusil d'épaule. Il s'ouvre désormais à son peuple. La boussole a mis le quotidien à la boussole à sa une. Disponibilité de la liste des 54 guides du tourisme retenue déjà des dénonciations de fraude. A mis le quotidien à la boussole à sa une. Aujourd'hui, 20 ans non présélectionnés y figure et poursuit le quotidien. Le soleil bénin info. Le soleil bénin info législative 2023. Les manœuvres politiques du PRD sur le terrain ne sont pas à banaliser. On a cru l'animal dompté, mais il bouge encore, exclame le quotidien. Pourra-t-il se relever après le scrutin de janvier prochain ? S'interroge le soleil bénin info avec la photo de rugby national. Maître Adrien Nguedi a sa une ce matin. L'économiste à présent prend place. L'économiste qui met lutte contre la pauvreté et les inégalités. La fondation Antonio Soare, un refuge pour les enfants à Guinée, a mis le quotidien à sa une. Vente de fruits à Cotonou, coco frais, un goût frais, au cœur de l'enchère. Il faut donc vous procurer du journal pour en savoir davantage. La rubrique se poursuit ce matin sur UTPC plus TV. Mesdames et messieurs, l'événement précis émet. Après, Ayadi apporte des clarifications sur la suspension du projet. Avec la photo du DG, des infrastructures à la une, Jacques Ayadi. L'information est beaucoup plus détaillée. En sa page, il faut dire, page 3. Ce matin, Expo A du Bénin, un bilan satisfaisant a mis le quotidien avec la photo de Jean-Michel Abimbollah à sa une. La rubrique se poursuit. Libération qui met. Marché financier régional de l'UMOA. Le Bénin mobilise de nouveau près de 32 milliards de francs CFA. Un nouvel exploit a mis le quotidien à fin de l'exposition A du Bénin. Le ministre Abimbollah exprime le satisfaisant total du gouvernement. 200 000 visiteurs en 40 jours d'ouverture. Une fierté nationale a mis le quotidien Libération à sa une ce matin. Le matinal qui met pour des législatives transparentes et apaisées. La FCBU s'adresse à la Sénat. C'est une information qu'il y a retrouvée en page 11 du journal. Le matinal aujourd'hui, fonction publique, 66% d'arrières et de salaires a puré depuis 2016. A mis le quotidien à sa une. Le potentiel. Le potentiel qui écrit. Abomination et relations sexuelles incestueuses. Enceinté sa belle-sœur. Le péché honteux d'un député. Ah bon. Vacances de poste à la dédépsée colline. La folle course des inspecteurs pour remplacer Philippe Viaïnon. déçu. Abomination et relations sexuelles incestueuses. Enceinté sa belle-sœur. Le péché honteux d'un député. C'est à retrouver en page 3 du journal. Le potentiel dans sa livraison de ce jour. Donc l'erreur aussi se compte de ce côté. Alors là, il faut donc vous procurer du journal pour en savoir davantage. Guillaume sourit derrière la caméra. Projet et éthico. Pour finir avec Talon et sa rupture en 2023. Yaï, candidat à Cotonou, s'interroge. Le quotidien, le bémol libéré. De quoi parle l'auteur ? Conséquence du coup de génie. En préparation à la démocrate, c'est pour effacer Talon de l'histoire du pays. Ah bon. L'A1 du deuxième quinquennat de la rupture. Ce que l'honorable Gagnon pense de la gestion du président Patel Talon. C'est le quotidien. Le béninois libéré qui a mis tout cela à sa une ce matin. Il continue, il dit. Femmes et gouvernance participative. Faridat Assouma et Badarou portent le BR. A mis le quotidien. Aéroport Glodigué, selon Ayadi. Les raisons qui freinent le chantier. Le quotidien a donné tous ses détails dans ses colonnes. Aujourd'hui. Le journal du Batito à présent. Matin libre. Certainement pour finir à l'aise aujourd'hui. Une poursuite de la sensibilisation sur la certé de la vie. Seul l'UP et le BR occupent le terrain. Mouel Bénin, PRD, etc. Snobé. Se demande le journal le quotidien. Matin libre, bien évidemment. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il faut retenir pour l'apparition de quelques canas parus. Parvenus à la rédaction de TPC plus Thémas ce matin. La sélection est assurée par le service des programmes que dirige désormais Guillaume Moucanri. Avec à ses côtés à la réalisation aujourd'hui. Félicien Bonneau. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes mercredi. Prenez donc toutes les dispositions. Soyez prudents, vigilance sur les axes routiers. L'excès en toutes choses nuit sérieusement à la santé. A la preneur soin de vous. En compagnie de nos programmes. Sur TPC plus Thémas, mesdames et messieurs, c'est plus que du paracétamol. S'aguerre le bal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada